bonjour à tous ravi de vous retrouver pour un nouveau live où aujourd'hui je voulais m'exprimer sur comment notre inconscient nous perçoit comment notre inconscient se raconte des histoires qui vont parfois complètement à l'encontre de ce que l'on croit consciemment et pour moi c'est formidable dans le processus de manifestation de comprendre qu'est ce que notre inconscient est en train de manifester constamment alors avant de me plonger dans des exemples j'aimerais parler un tout petit peu de deux théories pour comprendre de quoi on parle c'est à dire pour moi le l'inconscient c'est la phase ou la face qui est sous l'eau de l'iceberg et le conscient c'est la face qui est émergé inconscient si vous avez déjà vu un iceberg vous savez que c'est vraiment la partie plus importante c'est 80 90 95 % au fait de l'énergie que l'on dégage elle est inconsciente c'est que je trouve que c'est particulièrement intéressant de comprendre notre inconscient quelle est l'histoire qu'il se raconte sur lui-même ou sur ce qu'on appelle soit sur nous si j'ai réussi à comprendre ça là j'ai le pouvoir de pouvoir changer justement cette histoire parce que tant que j'en suis pas conscient cette histoire est tournée en autopilote et des fois elle peut raconter des trucs qui sont plutôt on va dire négatifs ça peut être plein de croyances limitantes qui font que derrière consciemment je n'arrive pas du tout à créer ce que je veux car une fois le conscient ça va être par exemple 5 10 15 % de mon énergie mais 80 85 90 % c'est de l'inconscient donc c'est super intéressant super puissant d'aller pouvoir se rendre compte réaliser quelle est l'histoire que mon inconscient se raconte et alors c'est ce que j'ai eu l'occasion de faire justement récemment en séance de coaching avec des personnes qui je trouvais était formidable parce qu'ils ont décidé d'aller se vraiment se plonger dans cette part plus inconsciente pour aller voir qu'est ce que cet inconscient se racontait et donc j'ai passé d'excellentes séances de coaching je voulais partager un peu plus sans trop dévoiler non plus l'histoire des personnes pour respecter la privacité de chacun le fait ce que je remarquais chez pas mal de personnes c'est que elles se trouvaient dans une réalité ou dans une situation aujourd'hui qui correspondait pas du tout parce que sans c'est moi elles veulent manifester alors plusieurs manières de décrire cette réalité en question c'est assez à des années-lumière de ce à quoi j'aspire c'est vraiment un échec c'est pas du tout ce que je veux c'est un sensation de pas du tout à sa place ok et ce qui est intéressant ce que j'ai fait à chaque fois dans ces séances de coaching s'est demandé mais pourquoi à ton avis ce que tu as manifesté ça pourquoi est ce que tu t'es mis dans cette situation alors pas consciemment c'est plutôt inconsciemment justement vu que c'est l'inconscient qui nous pilote c'est intéressant d'aller comprendre le langage de l'inconscient et pour ça se demander qu'est ce que mon inconscient valorise parce que si mon inconscient m'a mis dans cette situation qui censément correspond pas du tout à ce que je veux c'est parce que pour lui il ya des bénéfices il ya des avantages et justement petit à petit en posant la question de quels sont les avantages pour toi et dans cette réalité l'idée c'est de comprendre que dans ce qui censément n'a rien à voir avec ce que l'on veut il ya un cadeau caché et que si je réussis à trouver ce cadeau en question c'est à comprendre pourquoi mon inconscient m'habit dans cette situation là je peux récupérer mon pouvoir créateur je peux commencer à créer autre chose je peux arrêter de subir ma vie je peux arrêter de créer ma vie en autopilote par mon inconscient mais qui me crée des choses pas du tout aligné sur mes aspirations et pas bon pour comprendre ce phénomène sachez que même si vous faites un saut dans le vide même si c'est à dire allez vous quitter ce que vous n'aimez pas aujourd'hui cette situation là pour en créer essentiellement une autre en fait ce qui va se passer c'est que vous n'avez pas remarqué quel est le narratif se raconte cet inconscient il va continuer à se créer à se matérialiser toujours des mêmes choses alors peut-être différemment dans la matière mais ce sera toujours des expériences aussi ratées parce que vous n'avez pas compris qu'est-ce qu'il essaie de vous raconter cet inconscient bon le seul avantage peut-être changer d'expérience c'est que du coup vous pouvez commencer à voir les tendances mais en vrai ça va pas vous sortir du programme qui tourne en autopilote et qui vous sabote mais votre rôle c'est à aller prendre conscience de ce programme comme un programme erroné qui peut venir souvent de notre conditionnement de l'enfance ça peut être du transgénérationnel plein de manières d'expliquer on a tous nos programmes limitants donc là dessus on le fait d'être humain par défaut on a tous ces programmes d'illimitants qui vont pas dans le même sens que ce que nous consciemment on veut créer et donc pour donner quelques exemples parce que c'est un petit peu la théorie pour que vous puissiez comprendre de quoi on parle il y a quelques temps je faisais une séance de coaching et puis à la personne souhaitait gagner en visibilité c'était important par rapport à son activité professionnelle produisait du contenu etc puis de fil en aiguille en avançant dans la discussion je lui demandais de quoi est-ce que tu as peur que les autres pensent de toi et la personne me répond j'ai peur notamment quand je pense aux personnes qui m'ont connu précédemment dans ma vie précédente avant que je m'éveille à l'invisible à la spiritualité tout ça j'aurais peur que les personnes qui me connaissaient précédemment pensent de ce que je fais ça n'a pas de valeur ce que je fais ça veut rien dire ça n'a aucun sens c'est je suis une charlatan que j'étais mieux tel que j'étais avant par exemple c'est super intéressant ce que tu racontes parce que là tu es dans une situation où tu voudrais avoir plus de visibilité mais ton inconscient pour lui c'est très bien que tu n'aies pas plus de visibilité il est très bien là où tu es et tant que tu veux forcer pour avoir de la visibilité tu auras beau passer à l'action etc ton inconscient il dit non non on est bien là où on est donc il va tous aboter tes efforts en disant là on est dans la meilleure réalité possible et en fait pourquoi si on regarde un petit peu l'histoire là c'est que la personne qui censément voulait gagner en visibilité pour son inconscient c'était une protection de dire non on va pas gagner en visibilité parce que sinon les autres vont te découvrir ils vont commencer à penser que va peut-être ce que tu racontes ça aucun sens que ça n'a pas de valeur que c'est une arnaque etc comme tu n'as pas du tout envie que les autres pensent ça de toi bon bah alors tu es très bien là avec ton niveau de visibilité qui est on va dire plutôt limité plutôt réduit qui correspond pas à tes ambitions mais donc c'est très bien c'est là pour te protéger et a donc ça pour moi c'est par exemple un premier niveau d'analyse qui peut être intéressant donc quels sont les avantages au fait pour toi être dans cette situation où tu n'as pas trop de visibilité et fait en creusant encore un peu plus ça c'est se dire non quand tu dis les autres pourraient penser ça de moi j'ai peur que les autres pensent ça de moi ok très bien mais en vrai c'est parce que toi tu penses ça en fait il y a une part de toi inconsciente qui pensent ça et tu as peur que les autres en extérieur le découvre c'est à dire que et ça peut être complément à des années-lumière de ce que consciemment tu te racontes mais une part de toi dans ton inconscient qui se dit en fait je crois pas du tout dans ce que je fais en fait j'ai pas j'ai pas envie de gagner du tout envie de gagner en visibilité parce que on va voir que ce que je fais ça apporte pas de valeur c'est ce que je crois à la base ce que je fais je sais pas si ça va être vraiment des gens et la personne aura beau consciemment se dire ce que je fais moi je suis pleinement aligné sur mon travail je suis passionné je suis sûr que ça peut apporter plein de choses ça c'est l'histoire qu'on se raconte consciemment mais inconsciemment en se demandant de quoi est ce que j'ai peur que les autres pensent de moi on réalise pas de quelle est l'histoire que se raconte l'inconscient qui est une histoire finalement qui va nous auto saboter mais pour moi ce qui est vraiment intéressant quand on prend conscience de ça on va voir que en fait à la racine il y a des croyances limitantes il ya une part de nous qui n'est pas aligné sur là où on veut aller et cette part là elle agit vraiment comme un boulet c'est à dire que vous aurez beau vous raconter des affirmations positives ça peut aider ça pourra aider à remarquer le boulet mais tant que le boulet en question ces croyances limitantes cette histoire que vous racontez qui vous maintient sur place donc vous n'en avez pas conscience tout le reste que vous faites c'est un peu en vain en fait pourrait pas continuer à vous élever parce que quelque chose une croyance limitante qui vous maintient sur une fréquence plus basse qui vous dit on est très bien ici pour moi la seule manière encore une fois pouvoir changer le narratif c'est déjà d'en prendre conscience qu'est ce que mon inconscient se raconte qu'est ce que mon inconscient croit de moi alors du coup un peu en question de coaching comme on avait fait que la personne c'est par exemple de quoi est ce que j'ai peur que les autres pensent de moi quoi est ce que j'ai peur que les autres pensent de moi pour en plus peut-être diriger la question par rapport à quelque chose que vous voulez faire grandir si vous voulez faire grandir un projet professionnel par exemple que vous avez à coeur de d'entreprendre que pour l'instant ça stagne vous pouvez demander mais qu'est ce que j'ai peur de quoi est ce que j'ai peur que les autres pensent de moi qui fait que le projet stagne et que encore une fois ce que les autres pensent de moi c'est moi qui me le raconte les autres en extérieur sont juste des parties de moi inconsciente l'extérieur est toujours notre inconscient on va toujours à la rencontre de notre inconscient dans la réalité extérieure pour ça d'ailleurs que c'est un peu plus théorique ce que je dis là mais quand on navigue sa vie au quotidien ce monde en extérieur en fait on va constamment à la rencontre de notre inconscient donc c'est constamment l'opportunité de découvrir qui on est selon des perspectives et des angles qu'on n'avait pas vu jusque là bref donc ça pour moi c'était un exemple ou quelques questions qui peuvent nous permettre de comprendre quelle est l'histoire que mon inconscient se raconte et j'aurais beau me raconter pas d'autres histoires consciemment cette histoire inconsciente va me saboter elle va me limiter alors après j'avais aussi creusé ce même type de sujet que d'autres personnes en demandant encore une fois quels sont les avantages pour toi fait à tête mise dans cette situation et les personnes fouillent cherchent on explore ensemble j'ai pas les réponses pour eux non plus c'est un peu la magie du coaching aussi et puis là des fois toute la difficulté c'est que on se lance dans l'exploration du monde intérieur par exemple notamment de cet inconscient on va voir ce qu'on découvre moi j'ai pas les réponses avant donc déjà gros bravo à toutes les personnes qui ont eu le courage d'aller se plonger dans cet inconscient et de me laisser les accompagner et finalement c'est quand même la personne qui fait le travail moi je peux pas le faire pour elle et une personne par exemple se disait à un moment moi la réalité que je vis actuellement ça ne correspond pas donc du tout à mes aspirations puis je demandais mais cette réalité en question si tu devais te la représenter sous la forme d'un personnage à quoi est ce que ça ressemblerait ce personnage la personne disait bah à ce personnage qu'est ce qu'il est moche il sent mauvais il est répugnant pour moi c'est comme ça que je me représente la réalité que j'expérimente actuellement et en fait ce qui est intéressant c'est que la personne à la fin elle s'est dit c'est fou mais en fait le personnage que je suis en train de décrire qui est donc l'image que je pourrais donner à la réalité que je vis si je devais la personnifier elle a dit en fait je réalise que c'est moi dans le fond c'est l'histoire que je me raconte c'est une histoire que on m'a dit en fonction du contexte dans lequel j'ai grandi et j'ai cru ça sur moi ça a créé un programme erroné dans mon subconscient dans mon inconscient donc pour mon inconscient je suis ça alors qu'à la base je suis lumière je suis à créateur mais mon inconscient pense au fait que que je ne mérite pas que je ne suis pas belle etc et en regardant justement cette réalité extérieure en essayant de la de créer un personnage par rapport à ça en disant à quoi il pourrait ressembler si c'était quelqu'un que tu rencontrais dans la rue c'est dit ouais en fait là comme ça je vais à la rencontre d'une part inconsciente de moi j'avais pas remarqué que j'essayais de fuir que j'essayais de rejeter que j'essayais j'essaye de construire autre chose je me disais faut que je quitte cette réalité en question mais tu ne peux pas te quitter toi même c'est pas possible donc la seule chose dans ces cas là à faire et c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire dans beaucoup de séances de coaching ceux qui ont déjà travaillé avec moi savent que j'aime bien faire ça c'est dire ensuite bah ce personnage là que tu te représentes qui est une part de toi comment est-ce que tu peux aller à sa rencontre que tu peux aller lui faire un câlin c'est une part de toi alors s'il y en a une qui a bien besoin d'amour c'est celle-là s'il y en a une qui a besoin qu'on lui dise qu'elle est belle qu'elle comprenne bah c'est bien elle et on aura beau se dire voilà je mérite je suis amour très bien franchement ça peut aider mais tant que je sais pas que j'ai cette version de moi cette image de moi qui est bien incrusté dans mon inconscient c'est à qui j'envoie de l'amour par contre si je peux diriger cet amour vers cette part d'ombre c'est à dire vers cette image hideuse les deux ce qu'au fait que j'ai de moi même et que je suis pas conscient si je peux diriger tout mon amour vers elle en lui disant et tu n'es pas tes apparences c'est là que cette version elle peut se sublimer elle peut grandir elle peut que sans les dire tant qu'elle ne reçoit pas d'amour tant qu'elle est rejetée par contre si je peux en prendre conscience l'intégrer l'embrasser il fait un joli qu'elle a un hug et lui envoyer tout mon amour là encore une fois elle peut se transformer par l'amour et par la même occasion j'ai eu l'occasion de dire déjà plusieurs fois ce message sur cette page instagram mais quand je vais à la rencontre comme ça de part de moi derrière je suis plus complet c'est comme si jusque là j'étais scindé il y avait une part de moi que je refoulais je disais mais ça c'est pas moi je veux fuir ça j'ai pas il ya aucun avantage à être ça et quand je réalise qu'au fait il ya un énorme avantage à vivre sa situation c'est que ça me permet de prendre conscience du programme limitant et de prendre conscience de la part de moi que je rejette en fait ça devient le plus beau des cadeaux qui paraît impossible au début de se dire ça et pour moi c'est dire des pépites dans une situation difficile qui nous permet derrière de manifester beaucoup plus de choses alignées positives et à ce moment là on vient récupérer une part de soi qui avait été blessé qui a été rejeté qui a été refoulé et à ce moment là on se sent plus complet et pour moi c'est comme si dans ce cas là toute notre vie on a essayé d'avancer mais on n'avait qu'une jambe chose mais l'autre je l'utilise pas non j'utilise pas je la rejette je la refoule mais je m'en rends pas compte au fait et que là on se dit ah c'est fou je viens de récupérer une part de moi c'est comme si maintenant du coup j'ai deux jambes pour avancer vers ce que je veux c'est quand même beaucoup plus facile et moi c'est simple la même chose je viens récupérer des parts de moi donc je me sens plus complet c'est comme si j'avais plus d'atouts dans mon jeu de cartes et c'est beaucoup plus facile de jouer le jeu de la vie derrière c'est encore une fois cette part qui est censément été moche qui n'a pas reçu d'amour que j'avais refoulé qui est comment mon inconscient se percevait quand je me reconnecte avec quelqu'un je lui envoie d'amour en fait je rayonne beaucoup plus derrière je vais pouvoir attirer plus d'abondance parce qu'à l'intérieur je me sens davantage complet si je me trompe pas dans le chamanisme ça s'appelle notamment quand on dit que l'âme est fractionnée que du coup on croit être une de ses fractions il y en a plein d'autres qui sont ailleurs et qui se racontent des histoires qui croient des choses sur elle même et tout ça ça tourne dans notre structure énergétique mais il y a des problèmes qui n'ont rien à voir avec ce qu'on fait on veut créer consciemment ce qui est nos aspirations avec nos désirs c'est justement des bénéfices de coaching c'est justement d'aller voir c'est quoi c'est toutes ces parts de moi qu'est ce qu'elles se racontent c'est souvent dans mon inconscient je me rends pas compte au fait que je vibre ça je vibre un message et des fois je le vibre avec une puissance de 80% parce que mon conscient c'est que 20% si c'est pas même moi donc je vibre un message beaucoup plus fort inconsciemment que ce que je vibre consciemment si je peux me rendre compte de ce message il y a un énorme cadeau il y a un énorme pouvoir tant que je l'ai pas vu il va tourner en autopilote à partir du moment je l'ai vu où j'ai mis de la conscience dessus dans ce cas là je peux l'aimer je peux le transcender je peux transformer ce plomb en or pour moi la question importante va se poser encore une fois c'est quels sont les avantages pour moi de m'être mis mis dans cette situation pourquoi est ce que mon inconscient a manifesté cela et comment de quoi est ce que j'ai peur que les autres pensent de moi ça peut aider aussi les autres étant mon inconscient est ce que j'ai encore un autre exemple après je peux donner un exemple personnel parce que je suis en train de passer moi même au fait par toutes ces questions je suis en train de parler de cas clients mais à chaque fois que je parle avec que je fais une session de coaching que je parle avec des personnes j'essaie toujours que ça vient pointer vers quelque chose que moi même je n'ai pas vu donc c'est jamais par hasard et je remarquais parce que là je suis seul en thaïlande puis sans mon épouse et je remarquais que j'avais tendance à me dire ou à croire que enfin je suis quelqu'un d'entrepreneur entreprenant dynamique facile de me connecter avec les personnes je fais des vidéos facilement et ici en étant seul je me suis dit mais c'est bizarre je me sens un peu comme des fois un peu timide ou un peu en retrait ou où j'ai du mal à me connecter avec des gens et ça m'a beaucoup surpris parce que consciemment je croyais dans une autre histoire et au fait je remarquais que inconsciemment il ya une autre histoire qui tombe qui est je mérite pas les gens s'intéressent pas à moi je suis pas beau etc et j'étais vraiment surpris de voir à quel point en accueillant tous les sensations que ça faisait remonter en me sentant un petit peu seul par moment à quel point j'avais en fait ce discours qui est encore en moi en fait qui je pense date de l'adolescence à un moment où j'ai cru ça et puis ça m'a ça m'avait blessé j'avais cru ça sur moi même je pense notamment dans le pas que jeune adolescent dans mon rapport aux filles aux femmes je pense je sais que ça vient de là et que je pensais avec le temps est vraiment passé au delà de cette histoire et que je remarque même si c'est comme les couches de l'oignon ça veut pas dire que j'avais pas déjà travaillé sur cette histoire mais je sens qu'elle tourne encore qu'elle est encore là et à moi c'est très puissant c'est très intéressant d'aller la voir d'aller voir cette histoire d'aller voir qu'il ya une part de moi qui croient être ça et qui fait tourner ça en autopilote parce que effectivement ça m'empêche de faire des rencontres riches derrière d'aller me connecter avec des personnes avec qui je peux avoir des conversations super sympa et à et de par la même occasion aller guérir une histoire qui est probablement me sabote dans tous les autres domaines de ma vie pas juste dans le contexte des relations probablement dans le contexte du travail en fait il ya la même histoire qui tourne en inconscient et qui aussi m'empêche de réaliser pleinement mon potentiel et donc pour moi ça aussi c'est le pouvoir d'aller derrière accueillir les émotions dites désagréables parce qu'au fait quand je ressens ces émotions désagréables au début quand je compte cette histoire j'étais là allez force toi un peu allez va rencontrer des gens pourtant je suis quelqu'un qui passe quand même assez facilement à l'action c'est pas trop on va dire mon défaut même si il peut y avoir des exceptions mais je sais pas j'ai l'impression que je me fais violence quoi j'ai l'impression que ça va un peu à à l'encontre de mon énergie du moment je pourrais le faire je pourrais forcer je me dis allez je vais mettre de l'énergie yang là dedans mais encore une fois je sentais que ça allait j'allais peut-être le faire un moment et puis au bout d'un moment j'allais me souffler ça allait me saouler d'aller me forcer à contacter des gens parce que voilà il y avait autre chose qui se jouait en arrière-plan et pour moi c'était après le pouvoir d'appuyer c'est à dire plus d'aller voir toutes ces parts de moi qui sont en train de remonter donc c'est désagréable je me dis tiens je me sens seul comme si je me sentais pas désiré en fait je me réalise à ce moment là quand tout ça remonte je le dis c'est une part de moi on va dire par exemple blessé de l'adolescence qui est comme bloqué dans le couloir du temps qui n'a pas reçu suffisamment d'amour que à qui je pas donné suffisamment d'attention que je pensais qu'il n'existait plus mais qui au fait tourne encore dans mon inconscient et si je peux aller la voir l'accueillir lui dire mais ça va tu as le droit d'exprimer franchement à là maintenant le plus beau cadeau que je peux me faire et te faire c'est que tu puisses vivre donc exprime toute ta frustration il n'y a aucun problème je préfère d'ailleurs que tu que tu t'exprimes comme quoi je suis pas désiré les gens veulent pas de moi je me sens pas beau apparemment les autres me trouvent pas beau c'est toi qui te trouve comme ça mais c'est ok laisse tout ça remonter pas agréable forcément sur le coup mais par moi je sens que ça libère beaucoup quoi et qu'après mais ça qui est magique c'est que j'ai remarqué une fois que j'ai laissé ça circuler c'est plus facile de connecter avec des personnes c'est comme si ça se faisait tout seul au fait j'ai pas besoin d'aller faire vraiment un effort c'est phénomène magique de synchronicité rencontre des gens puis bon ça se connecte et c'est beaucoup plus facile et ça je trouve incroyable pour moi c'est la magie de la vie et en même temps c'est aussi un travail en fait qu'on va faire donc c'est les deux il ya une partie je me dis c'est complètement fou comment ça fonctionne cette réalité mais il ya quand même un travail qui est de laisser ça remonter et c'est pas agréable de pas tomber trop dans la tentation de je vais changer cette réalité parce que c'est pas possible comment je me sens plutôt que de laisser vraiment tout ça remonter de voir en fait quelle est l'histoire que je me raconte derrière et l'histoire que je me raconte derrière c'est pas c'est pas vraiment on va dire quelque chose que je vais chercher avec le mental c'est plutôt en donnant de l'espace de la place à cette partie de moi blessé qui remonte et qui remonte un peu comme partie moi qui vomit je trouve elle est pas grave mais je suis là pour elle vas-y exprime toi au bout d'un moment ça m'amène une nouvelle perspective nouvelle idée nouvelle vision de moi je me dis pas c'est fou quoi j'avais ce cette croyance limitante ce programme qui tournait derrière je le remarquais pas c'est fou j'essaie d'avancer dans ma vie consciemment mais il ya ce programme qui tourne derrière de manière inconsciente et pour moi c'est les pépites d'aller remarquer ça on récupère plus de pouvoir encore une fois et puis on arrête soto sa beauté ce que j'ai encore une autre histoire je suis pas sûr je crois que c'est j'ai dit l'essentiel si va je pense après encore une autre séance de coaching un petit peu similaire déjà ce que j'ai dit mais avec une personne qui qualifiait vraiment la situation dans laquelle elle était aujourd'hui d'échec vraiment c'est un échec d'être là dedans et pour moi le problème c'est que tant que la situation d'aujourd'hui elle est perçue comme un échec peu importe ce que l'on fait ça restera échec tant que j'ai pas vu où est la victoire où est la réussite où est l'or dans la situation que j'appelle échec je garderai cette histoire avec moi je garderai cette énergie peu importe ce que je veux entreprendre du coup derrière c'est voué à l'échec si là maintenant je me sens dans l'échec c'est pas près de changer tant que ma perspective ma manière de lire ma réalité n'a pas changé et c'est pour ça que pour moi c'est alors c'est dur des fois pour les personnes je suis d'accord et vraiment merci à elle pour jouer le jeu à chaque fois c'est dans cette situation que tu appelles échec au fait c'est d'un certain point de vue des meilleures situations dans lequel tu pourrais te trouver d'ailleurs si tu l'as manifesté inconsciemment parce que c'est ce qu'il ya de meilleur pour toi donc quelle peut-être la pépite qui se cache derrière déjà juste partir de ce point de vue là il ya une pépite c'est juste changer mon regard analyser différemment la même réalité parce que dans cette réalité dans l'instant présent tous les possibles existent tant que je peux pas voir dans l'instant présent la réussite la magie l'abondance peu importe ce que je vais faire l'action que je vais entreprendre j'ai obtenir quasiment les mêmes résultats en fait ça va pas changer grand chose si je parle une situation de manque d'échec je suis pas à ma place peur pense que je fais ce sera toujours pareil donc pour moi c'est aussi le pouvoir de la gratitude c'est d'aller zoomer sur ce qui va petit à petit pour le faire grandir le faire grandir le faire grandir voir de plus en plus de lumière sensément dans l'ombre voir de plus en plus de réussite dans ce sens sensément ce qu'on appelle échec et ça ça peut aider je pense je trouve en tout cas en tout cas c'est une bonne philosophie de vie je trouve à cultiver mais plus puissance est demandé encore pourquoi pour mon inconscient c'est un avantage c'est un bénéfice d'être dans cette situation là maintenant de vivre ça et à pour moi c'est souvent dans ces situations qu'on appelle échec c'est justement l'opportunité de voir devant nos yeux comme une pièce de théâtre le programme inconscient le programme limitant qui se joue devant nous et juste après de se dire ce qui peut changer tout c'est plutôt que de lutter et puis dire pourquoi je me retrouve en situation c'est pas possible comment je peux quitter ça c'est à dire oh c'est fou en fait ce que je vis actuellement la pièce de théâtre que j'appelle échec que j'aime pas du tout qui est devant mes yeux en fait c'est mon programme limitant et entre guillemets j'ai rien à faire à part naviguer consciemment dessus dedans dans le programme dans le film en fait pour moi c'est si on rentre dans des explications un petit peu plus profondes mais c'est il ya le programme qui tourne et moi je le vois comme un vidéoprojecteur avec des pellicules qui passent et c'est projeté devant nous ça fait comme un film et en fait ce que l'on voit en extérieur la pièce de théâtre comme on dit c'est une illusion en vrai mais en fait c'est mon programme limitant si je réussis à me dire ah c'est fou là je suis en train de naviguer dans mon programme limitant cherche pas à le changer j'arrête toutes ces questions je cherche pas évoluer je me dis juste je navigue je vis dans mon programme limitant les limites je suis pas obligé de le qualifier comme lui je peux l'appeler limitant mais j'ai pas lui donner une connotation trop négative ok c'est un problème limitant mais c'est ok c'est il fait partie de mon job de dire d'une de mes missions d'incarnation c'est d'aller prendre conscience de mes programmes limitants donc presque je veux dire gratitude pour être dans cette situation parce que là maintenant je peux voir devant moi le programme limitant qui est temps et il n'y a pas grand chose à faire c'est juste en fait donner de l'amour au programme limitant c'est tout le paradoxe parce qu'on n'aime pas on n'a pas du tout envie de vivre ça en contraire plus je lui donnerai de l'amour plus je donne de l'amour à l'ombre plus elle se métamorphose dans cette situation que je trouve particulièrement difficile je juge comme échec si je me dis waouh là maintenant c'est fou mais je suis en train de vivre en fait ce qui me plombe je suis en train de vivre ma croissance limite en mon programme limitant là maintenant je suis dedans je me demande qu'est ce qui va pas avec moi qu'est ce que je peux changer rien à part juste changer ton regard que ce que tu appelles échecs ce qu'on appelle programme veut dire qu'il nous sabote et qu'on n'arrive pas à voir on est dedans là il est là dans cet instant présent et c'est le plus beau cadeau que tu peux te faire c'est marrant je dis tu maintenant que vous pouvez vous faire peu importe en fait c'est de réaliser que là maintenant vous êtes dans ce programme limitant là maintenant il est en train de tourner il est devant vos yeux en fait et que ça ça c'est une excellente réalisation super puissant je peux m'en sortir parce que j'ai compris que j'étais que là maintenant j'étais dedans il n'y a rien à chercher il est là il est devant mes yeux ce que j'appelle échecs ce que j'appelle être à très éloigné à des kilomètres de mes aspirations et c'est ok d'un point de vue conscient mais comment est ce que je peux transformer les choses juste en remarquant que ce que je vis maintenant en fait c'est c'est le programme qui me sabote je suis dedans et je suis dedans parce que jusque là juste de mon passé jusqu'à maintenant j'ai cru que j'étais ça ou mon inconscient a cru qu'il était ça dû à des conditionnements passés et peu importe on n'est pas obligé de trop comprendre d'où ça vient c'est pas ça le point pour le point c'est juste de réaliser que là maintenant je vis cette expérience à quoi est ce qu'elle ressemble quels sont les mots vous lui donneriez pas ça c'est comment vous vous percevez comment votre inconscient se perçoit encore je repose la question c'est la situation que vous vivez aujourd'hui notamment ce qui vous dérange si vous devez lui donner des adjectifs des qualificatifs qu'est ce que vous diriez voilà parce que des personnes à qui je fais des coachings il disait c'est ce personnage il est hideux il est moche il pue j'ai pas envie de le toucher il est visqueux il est gros et c'est ok vous faites un cadeau magnifique en fait en mettant de la conscience là dessus c'est dur sur le coup je suis vraiment admiratif quand je vois les personnes qui sont en train de mettre des mots dessus qui ont cette humilité après de dire presque des larmes dans les yeux c'est fou moi je suis en train de me décrire je suis en train d'écrire une part de moi qui se perçoit comme ça et en réussissant quand on remet de la lumière là dessus à qualifier ce personnage cette part de nous là on peut la transcender là on peut la transmuter encore une fois allez l'embrasser lui faire un câlin lui envoyer plein d'amour je pense que j'ai dit l'essentiel je pense qu'il n'y a pas autre chose qui me vient à l'esprit juste regarder si vous avez des questions puis après je vais arrêter le live là merci à toutes les personnes qui se connectent je sais pas où vous êtes dans le monde parce que ici il est midi en thaïlande donc il est 6 heures du matin en france alors ça vous êtes très matinaux ça vous vivez ailleurs il ya certaines questions mais sont pas forcément liées à ce qu'on est en train de voir maintenant en tout cas moi pour moi c'est pas tout à fait lié donc je vais pas trop partir sur des tangentes en tout cas je note toutes vos questions puis éventuellement pour le live ça me fera de la de la matière ok bon j'ai vu qu'il y avait des questions mais je pense que ce sera plutôt ça fera l'objet d'une autre vidéo en tout cas merci beaucoup de m'avoir écouté jusque là si vous voulez partager quelque chose une prise de conscience ou des questions vous avez vous pouvez toujours aussi de m'envoyer un message privé je sais pas si je pourrais vous répondre tout de suite mais déposez sachez que je vous lirai de tous les cas et je pense que vous imaginez pas à quel point déjà ça fait du bien de se dire tiens j'ai déposé ça et peut-être que je vous répondrai que dans cinq jours mais n'hésitez pas si vous avez envie de me partager quelque chose un petit message privé et ce sera lui sera entendu entre personnes qui se comprennent je regarde juste d'autres questions qui apparaissent ok il ya une question qui est quand ici comment aimer cette part d'ombre alors ce qui me vient enfin ce qui me vient à l'esprit ou comment je fais comment ce qu'on le fait que avec les clients coaching c'est bon déjà quand même la première étape c'est de bien réussir à voir quelle est cette part d'ombre parce que tant que je sais pas qu'est ce que c'est quand même juste un préambule en introduction cette part je suis pas capable de la qualifier en fait j'envoie de l'amour à l'ombre mais c'est un peu flou quoi c'est à qui à quoi ça je disais cette réalité que vous n'aimez pas et qu'est ce que vous n'aimez pas particulièrement assez ça dans mon travail je n'aime pas du tout ok à quoi ça ressemble j'aime bien prendre l'exemple du personnage où il ya un autre exercice aussi qui est de se dire ok quand tu penses à ça où est ce que c'est désagréable dans ton corps où est ce que tu le sens on va dire je passe au niveau du ventre ok ferme les yeux regarde observe cette sensation et à quoi est ce qu'elle ressemble ce que c'est quelle couleur ça est ce que c'est lourd est ce que c'est léger est ce que c'est visqueux si tu touches ça ça fait quoi et caractériser ça déjà on sait bien de quoi on parle on vient observer justement la part d'ombre on a commencé à mettre des qualificatifs dessus bon c'est subjectif bien sûr parce que ça se passe dans l'invisible mais à force de l'observer déjà on commence à mieux la structurer à mieux la repérer et à après pour moi ce qui est important en fait c'est de reconnaître que on se regarde dans le miroir et que pour moi quand il ya cette connexion quand on réalise que c'est nous forcément il ya une part d'amour là dedans plus que c'est nous ça peut être un petit peu difficile au début c'est que souvent mais j'aime bien faire cet exercice de coaching qui est un bois maintenant fermer les yeux observé ce personnage qui est devant toi qui est hideux qui est moche à que tu n'aimes pas qui pue ok et petit à petit rapproche de lui et tu viens l'embrasser et tu lui donnes tout l'amour qu'il n'a qu'il n'a pas reçu tout l'amour qu'il pensait qu'il ne méritait pas tu le donnes là c'est en conscience de la lumière qui vient donner ça à ta part de toi qui est blessé peut-être à ton enfant intérieur qui est resté bloqué dans le couloir du temps dans un espace temps et qui vit encore en fait qui te sabote et c'est la part de toi qui a le plus besoin d'amour pour moi quand il ya cette connexion qu'on a reconnu que c'était une part de nous l'amour vient naturellement on a envie de lui dire mais tu es beaucoup plus beau que ce que tu crois au delà des appareils tu es magnifique mais forcément c'est envie de communiquer ça et c'est plein d'amour pour moi après ça c'est quand même assez naturellement une fois qu'on a bien identifié déjà de quoi on parle quel est ce personnage cette part de nous qui est bloquée à l'intérieur comment est ce qu'on se perçoit plus je peux repérer ça après je trouve que la partie se donner de l'amour c'est pas la plus compliquée venir s'embrasser venir réunir nos polarités la lumière et l'ombre et ensemble créer la merveille voilà je vous embrasse merci de m'avoir écouté jusque là je souhaite une très belle journée à toutes et à tous et je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos lise